Comment déposer un parquet flottant ? Niveau de difficulté, un marteau. Avec un peu de méthode, déposer un ancien parquet flottant ne pose pas de difficulté. Une occasion pour faire place nette lorsqu'on souhaite se débarrasser d'un revêtement hors d'usage ou dégradé, ou tout simplement pour changer de décor. Munissez-vous d'une scie circulaire, éventuellement munie de son rail, d'une scie sauteuse, d'un aspirateur d'atelier, d'un balai, d'une tenaille et d'un pied de biche. Prévoyez des genouillères amortissantes, des gants, des lunettes de protection, d'un casque anti-bruit et d'un masque de protection. Videz la pièce pour libérer toute la surface du sol, puis retirez les plinthes en les écartant à l'aide d'un outil. Pour les plinthes clouées, il ne reste plus qu'à chasser et retirer le clou à l'aide d'une tenaille. Otez également la barre de seuil et dégondez la porte. Vous pouvez vérifier s'il s'agit de lames clipsées entre elles ou collées à chaque rainure et languette en faisant un essai sur le dernier rang de lames. Certains parquets flottants à parement bois offrent la possibilité d'être remis en état avec un ponçage superficiel avant application d'une nouvelle finition. Une solution économique si le revêtement est simplement défraîchi, mais qui ne concerne donc pas les stratifiés décoratifs. Pour un parquet clipsé, on commence les travaux de dépose par la dernière rangée de parquets posés. Pour déclipser, soulevez la dernière rangée de lames en tirant vers vous pour agir sur l'articulation entre les deux rangs. En repliant un rang sur l'autre, la ligne de jonction se sépare. Reste ensuite à séparer les assemblages en bout. En cas de déménagement, avec un ancien parquet en bon état que vous comptez réutiliser, rangez vos lames par paquet de 10. Pour éviter qu'elles ne se déforment lors d'un long stockage, placez la lame du dessus du parquet à l'envers et liassez le paquet bien serré avec de l'adhésif d'emballage. Ainsi, même si l'adhésif transfère un peu de colle, ce sera au dos d'une lame, seulement sur le parquet clip. Fractionnez le revêtement. Relevez l'épaisseur du parquet à l'emplacement de la barre de seuil et vérifiez en même temps la présence d'une sous-couche résiliente. Réglez la profondeur de coupe de votre scie circulaire à la profondeur exacte du parquet afin que la lame de scie vienne juste affleurer la sous-couche, mais sans la trancher. Faites un test sur une chute de bois pour vérifier la profondeur du sillage. Commencez par un trait de coupe en longeant le mur dans le sens des lames et à environ 10 cm en retrait du mur. Pratiquez une coupe sur le même principe en longeant les autres bords de la pièce. Effectuez ensuite une coupe perpendiculaire au sens des larmes, tous les 1,5 m environ. Donnez un coup de balai au déspérateur afin de nettoyer la surface. Rompre les collages Soulevez l'extrémité du parquet au pied de biche et essayez de replier une ou deux lames vers vous pour tester la résistance du collage. Si la jonction cède, vous allez pouvoir fractionner l'ancien parquet sans l'aide de la scie circulaire. A mesure de l'avancement, glissez des cales épaisses comme des chutes de bastin sous le dernier rang. En agissant avec votre poids, la pression exercée doit suffire à rompre l'assemblage. Une méthode qui permet de ménager ses efforts. Multipliez les sillages Quand les collages résistent à l'arrachement, reste la possibilité de poursuivre le fractionnement à la scie circulaire. Tranchez par exemple toutes les 3 lames de parquet. Le cadre périphérique Au niveau du seuil de porte, soulevez, placez une cale en dessous et découpez la largeur à la scie sauteuse. Après la découpe, vous disposez d'une bonne prise pour tirer sur la lame et forcer le cadre à se fractionner. Prévoyez un transport en déchetterie pour votre ancien parquet. Après avoir retiré la sous-couche et passé un bon coup d'aspirateur d'atelier, votre sol est prêt pour recevoir le nouveau revêtement de votre choix. Une question, un doute, un conseil ? Contactez le 0 810 634 634. Sous-titrage Société Radio-Canada